Salut, ici Tanguy pour un épisode 30 de Half-Life 2. 30 ou 29, bah bah chargement, génial. Ça commence toujours comme ça, t'sais. Donc on s'était quitté sur l'assaut des Striders. Alors, nos bienfaiteurs, nouveau chapitre. Et ici, on s'apprête à entrer dans la citadelle. C'est-à-dire, on arrive à la fin du jour. Les pierres qui ont tous les aimé tomber sur la gueule, c'est pas. Ça me paraissait plus petit, vu de loin. Ok, il y a un crabe qui est tombé dans les ténèbres. Donc ça y est, on est rentré dans la citadelle Penor. Faut le dire, c'est Penor. On va peut-être mettre là-dedors. J'ai pas envie de faire un feu, il va m'en casser la gueule. Je suis rendu pas... C'est parti. Ouais je pense que c'est donc ici on a des sortes Enfin on a là où on met les prisonniers Je pense pas que je vais passer par celui qui va à droite Et comme je suis gentil je vais me livrer à l'ennemi Si on peut voir des scanners Bah ça me paraissait vraiment plus petit Vu de l'extérieur Qu'est ce qu'on fait là ? On va sortir ? Le chargement Genre à ce moment du jeu il me fait beaucoup penser à Je sais pas si vous avez vu Dans Monstres et Compagnie Tout le système de transport de porte En tout cas Les graphistes ils se sont pas fait chier pour faire cette Qu'est ce que c'est ici ? Alors ça ce sont des stalkers Ce sont des humains génétiquement modifiés Alors c'est simple Quand vous êtes capturé soit vous devenez un soldeur Avec plein de saloperies dans le cerveau Soit en stalker Sérieux je préfère quand même être un soldeur à ce prix là Donc les soldats ont l'air d'avoir un peu plus d'autorité Oh putain d'estralier Oh putain d'estralier Alors ici on peut voir la confection des vaisseaux Ici on peut voir la confection des vaisseaux Et c'est un peu plus d'autorité Ah non, c'est ici quand même, là je suis là. Chargement. Ici, je ne peux pas beaucoup bouger. Alors ici, on a pris toutes mes armes. Et ils sont en train de me dés... Non, pas le pied de biche ! Là, ils me désintègrent toutes mes armes. Et ici, on a le super gravity gun. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Oui, il peut faire ça. Ouh ! Ah, voilà ce qu'il peut faire. Ah, voici le docteur Freeman. Enfin. J'aimerais dire que c'est une bonne surprise. Mais ce n'est pas une surprise du tout. Et encore moins une bonne surprise, n'est-ce pas ? Je suis simplement quelqu'un de pragmatique. Il a tué. D'accord. Et l'avantage avec les bornes d'énergie dans la citadelle, c'est qu'il remonte la vie à 100. Et aussi l'armure, mais là, à 200. C'est chouette, quoi. Moi, je trouve ça chouette. Alors, c'est marrant. Après, ils ont des spasmes. C'est complètement dégueulasse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada